L'opération est délicate, réglée, au millimètre près. Transporter cette capsule spatiale de 1800 kilos jusque Bruxelles n'a pas été une sinécure. Un objet unique en son genre, vestige d'une époque où les soviétiques voulaient concurrencer l'Amérique dans la conquête de l'espace. C'est une capsule qui, étonnamment, chose très nouvelle pour l'époque, était deux fois en orbite. Une fois pendant un mois, en 1977, du 17 juillet au 17 août, et une autre fois pour 90 minutes en 1978, 30 mars 1978. Sans équipage, alors que c'est une capsule qui peut avoir un équipage. Et effectivement, l'intérieur offre trois places aux cosmonautes, une cabine où chaque centimètre est comptée. La capsule appartient à un collectionneur américain passionné d'aérospatial qui a décidé de s'en défaire. Va leur estimer entre 700 000 et 1,4 million d'euros. Vous pensez que ça va intéresser qui en fait ? Il faut quelqu'un d'assez passionné, excentrique. Quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire parce que c'est une pièce d'histoire. On sent quand même le vécu ici dedans. C'est une expérience. Vous pensez qu'il y aura de l'intérêt ? On a déjà quelques personnes qui se sont manifestées. Je pense qu'il y aura de l'intérêt. Je pense que ça va se vendre. La vente aura lieu le 7 mai. Deux combinaisons de cosmonautes seront également mises aux enchères. Chaque pièce est estimée entre 55 et 60 000 euros. Et puis la vente aura lieu le 6 mai. Où ?